Aujourd'hui je vais vous apprendre comment faire une bonne photo en ophtalmologie pour prendre des yeux en photo. Déjà le principe c'est de se mettre en mode vidéo. Vous allez activer un mode d'éclairage permanent, donc la torche de votre téléphone. Et on va se mettre sur un mode de zoom qui va osciller entre 1,5 fois et 2 fois. Évitez toute lumière parasite, donc on va éteindre la lumière d'ambiance. Et ensuite vous allez vous rapprocher, votre assistant va pouvoir écarter légèrement l'œil du patient. Les paupières, vous allez lancer la vidéo et vous allez pouvoir zoomer en vous tenant à distance respectable de l'animal. Une fois que la vidéo est prise, vous revoyez votre vidéo. Vous allez faire pause au moment qui vous convient le mieux. Par exemple on va se dire que c'est ce moment là qui nous convient le mieux. On fait à ce moment là une capture d'écran. Et vous pouvez à ce moment là envoyer la capture d'écran directement par message. Une autre technique peut convenir qui consiste à utiliser des dispositifs de prise de vue qui vont se positionner en fait sur votre téléphone qui permettent d'avoir des images de meilleure qualité. Donc c'est le système QuickView. On va interposer cette lentille sur la lentille principale de l'appareil photo. On va utiliser cet éclairage en focale avec deux niveaux de puissance et une lumière de bleu si on souhaite faire des tests en fluorescéine. Donc là on va faire la même condition d'examen, on va se mettre en obscurité. On va se rapprocher de l'œil et on va pouvoir aussi zoomer donc directement en fait au niveau de l'œil. Donc le même principe. Un peu petit chien. Donc en se tenant d'abord à bonne distance. Pas trop zoomer, zoom 2 à peu près. Et on va se rapprocher. Et là vous allez pouvoir l'utiliser donc directement soit en photo mais également en fait en mode vidéo. Donc en alternant entre les deux. On va toujours rezoomer entre les deux parties. Un petit chien. Et le mode vidéo va vous permettre de faire vraiment des choses assez sympas. Et d'isoler le moment en fait parfait qui conviendra en fait à l'envoi de votre photo. Même principe. On laisse défiler. On fait pause quand on a l'image qu'on souhaite utiliser. Et on fait une capture d'écran. A ce moment là en fait qu'on peut envoyer directement.